Le thème de la sécurité dans la campagne présidentielle avec le syndicat de police alliance qui invitait lui aussi les candidats présidentiels aujourd'hui. Oui, tous étaient invités sauf un, Jean-Luc Mélenchon qui a donné ce qui pour lui n'était pas un congrès syndical mais un meeting d'extrême droite indigne d'une police républicaine. C'est ce qu'il a tweeté. Le secrétaire général d'alliance a expliqué pourquoi le syndicat n'a pas invité le candidat à la France insoumise. Quelqu'un qui prône la haine anti-flic à longueur de temps, qui passe son temps à dire que nous sommes des factieux, des groupuscules d'extrême droite et qui passe son temps donc à polémiquer sans faire avancer le débat et essayer de comprendre le malaise des policiers. Il n'y a aucun intérêt, l'idée de construire un débat constructif, c'est le cas de le dire, de faire en sorte de faire évoluer les choses avec des mesures concrètes et pas de polémiquer et surtout suralimenter de la désinformation et de la haine comme il peut le prôner. – Bonsoir Stanislas Godon, secrétaire général adjoint du syndicat de police alliance, vous les avez tous invités ces candidats à la présidentielle sauf un, pourtant c'est le mieux placé à gauche dans les sondages, ce n'est pas très républicain ça M. Godon ? – Ce qui n'est surtout pas très républicain c'est que quand on participe à un débat avec un policier c'est par exemple de ne pas l'attaquer sur des affaires personnelles. Quand on fait un débat démocratique, on va sur le fond plutôt, ça c'est le premier exemple. Le deuxième c'est que quand on est républicain, on ne dit pas que la police républicaine elle est constituée seulement de barbares. Voilà, ça ce sont quelques exemples et quand on est un élu de la République, on ne se comporte pas comme il s'est comporté notamment lors d'actions de police. Quand on est un élu de la République et qu'on respecte notamment la République, par exemple, on ne dit pas qu'un syndicat de police c'est un syndicat de factieux et d'extrême droite. – Et la proposition pour la police nationale, il est disqualifié d'office ? – Alors pour l'instant, par exemple, les seules propositions qu'il a dites c'est qu'il fallait désarmer la police, qu'il fallait dissoudre les BAC, qu'elle programme, alors que les BAC, par exemple, dernièrement, elles ont un peu sauvé des vies humaines, dernièrement. Donc je crois qu'il se trompe, il se trompe dans le débat notamment démocratique. Et puis de toute façon, il était impossible pour nous de l'inviter. Par contre, nous regrettons bien évidemment que, je dirais, quatre candidats notamment ne se soient pas présentés ce jour-là parce que ça aurait pu être intéressant d'avoir une pluralité notamment d'idées. – Alors justement, on était présents sur place et on a demandé à des policiers présents comment ils interprétaient justement l'absence des autres candidats de la gauche. – Est-ce que vous regrettez que les candidats de gauche ne soient pas venus ? – Bien sûr, c'est une vraie déception. Et puis je crois qu'au-delà de moi, une déception pour l'ensemble de mes collègues. – Je pense que c'est dommage, effectivement. Surtout que maintenant, ils veulent nous rencontrer dans leur bureau. – Je ne vois pas l'utilité, je pense que c'était plus symbolique de venir ici, de voir des policiers. – C'est toujours regrettable parce que, comme vous avez pu le constater dans la salle, je pense que nous nous sommes bien tenus, bien comportés envers tous les candidats et pas parce qu'ils étaient de droite ou d'extrême droite. – Ils ont eu peur ? – Je pense qu'ils ont craint nos réactions. – J'aurais aimé, moi, entendre leur point de vue, j'aurais aimé entendre leur programme. – Ils n'auraient pas été hués ? – Je ne crois pas, vous savez, nous, nous sommes des policiers républicains, on est respectables, on est polis, on n'aurait pas fait ça. – Alors, vous avez déjà répondu sur l'absence des candidats de gauche, Stanislas Godon. Vous ne donnez pas de consigne de vote, il y avait une centaine de policiers ce matin. Est-ce qu'on peut deviner qu'ils vont voter pour un des candidats qui étaient représentés aujourd'hui ? – Alors justement, nous, on se garde bien d'entrer dans le jeu de la politique politicienne. Nous, on fait de la politique syndicale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était donner une tribune, en fait, tout simplement, au candidat à la présidence de la République, de savoir et qu'ils s'expriment par rapport à leur programme en matière de sécurité et de justice. Et c'était ça qui était intéressant, et notamment cette confrontation avec quelques questions qui étaient posées par les policiers. – Vous ne pouvez pas faire comme si Allianz était un syndicat de police sans coloration politique. Enfin, il y a une histoire de la police, il y a une histoire politique, et qui rejoint pour beaucoup, qui mêle à la fois celle d'Allianz et celle des gouvernements de droite. Enfin, c'est quand même… – Alors, c'est là où vous vous trompez ? – Bah non, je ne me trompe pas. – Et oui, depuis avril 2019, on a changé de secrétaire général, et justement, une des lignes directrices… – Tout a changé. – Une des lignes directrices, bah oui, oui, ça arrive, vous savez, et une des lignes directrices, notamment d'Allianz, c'est justement de ne pas faire et de ne pas avoir de couleur politique. – Bon, mais c'est récent, c'est récent. – Et d'abord, être du côté des policiers. Non, mais n'essayez pas de me coller une étiquette, parce que vous n'y arriverez pas. – En tout cas, ce sont des candidats de droite, pour le coup, qui étaient là, de droite et d'extrême droite. – Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour se sont adressés aux policiers présents. Louis Amard et Anaïs Recoli étaient sur place. – La peur doit changer de camp. – La peur changera de camp. – Pour réarmer les policiers. – La nation doit protéger ceux qui la protègent. – Les protéger pour qu'ils puissent de nouveau nous protéger. – Quand on attaquera un policier, ce sera un an de prison ferme. – Il faut supprimer totalement la possibilité de l'aménagement de peine. – Nous supprimerons toutes ces réductions de peine. – Je souhaite que les prisonniers étrangers qui sont dans nos prisons puissent effectuer leurs peines dans leur pays d'origine. – L'expulsion de tous les délinquants étrangers. – Présumption de légitime défense, des policiers en fait partie. – La défense excusable qui allège les conditions de la légitime défense pour les citoyens et pour les policiers. – Franchement, est-ce qu'ils n'ont pas tous dit la même chose ce matin ? – Pas tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a des idées qui sont relativement proches. – Oui, oui. – Oui, oui. – Il y a des idées qui sont proches, oui, oui. – Alors Gérald Darmanin était présent aussi, vous l'avez entendu, il a été évoqué, représentant le gouvernement et le probable candidat Emmanuel Macron. – Monsieur Darmanin, Éric Zemmour et Marine Le Pen vont vous succéder. Est-ce que vous avez l'impression d'être à votre place en précédant deux candidats d'extrême droite ? – Moi je suis là parce que la démocratie exige qu'on discute, et qu'on discute évidemment avec un syndicat de police que je respecte profondément, comme tous les syndicats. Je ne fais pas de concours l'épine de l'extrême. Je constate que nous sommes le seul parti de gouvernement à dire des choses sensées et réalistes. Je suis venu dire aux policiers que les phrases chocs et les maths à mort, l'américanisation de la société, c'était la fin de la police nationale républicaine. – Alors le ministre de l'Intérieur qui n'a pas fait que du bilan, il répondait sans les nommer à des candidats à la présidentielle, regardez. – J'ai un scoop, c'est difficile de lutter contre la drogue, oui. Vous vous rendez compte depuis très longtemps. C'est même un scoop de dire que c'est difficile de lutter contre la sécurité routière. C'est-à-dire que c'est difficile de lutter contre les violences conjugales, contre le viol sur les mineurs. C'est difficile de faire le travail de policier. En fait, oui, c'est difficile. D'ailleurs, c'est difficile de gouverner. C'est même difficile d'être président de la République. Et sous prétexte que c'est difficile, alors il faut capituler. – Alors que ce soit pour Gérald Darmanin ou pour les trois candidats qu'on a entendus auparavant, il y avait un peu de calinothérapie. Est-ce qu'on n'est pas venu un peu dire aux policiers ce qu'ils avaient envie d'entendre ? – Moi, il ne m'appartient pas de donner, de distribuer des bons points ou des mauvais points aux candidats. Ils ont exprimé leurs idées, leurs propositions. Maintenant, il y en a certaines qui sont intéressantes. Nous, on porte en tout cas quelque chose qui nous paraît important, notamment pour les citoyens, surtout quand on voit des sondages avec moins d'un Français sur deux qui fait confiance en la justice. Je crois qu'il est important de se poser la question, notamment de cette justice et de cette police qui doivent marcher sur leurs deux jambes. Ça, c'est peut-être important de le rappeler. Ensuite, il y a eu des questions, notamment sur, par exemple, le déroulé de carrière. Il y a eu des questions aussi sur le maintien de l'ordre parce que le maintien de l'ordre est un des sujets majeurs de ces dernières années. Et je crois que ce n'est pas parce qu'il y a eu un schéma, notamment du maintien de l'ordre, de nouvelles moutures, qui a été organisé qu'il ne faut pas non plus en discuter. Il y a peut-être des améliorations à y apporter. Et ça, bien sûr, on est tous ouverts. – Vous pourriez approuver une réforme de la légitime défense ou la défense excusable, comme le propose Zemmour ? – Alors, nous, en fait, on porte le principe, notamment, de la présomption de légitime défense. Attention. – Présomption, ah oui, ce serait déjà une réforme. – Ah oui, bien sûr. Parce qu'on avait déjà porté, dans le cadre de la loi de 2017, avec les 5 cas d'usage des armes, nouvelles moutures, et qui ont permis un alignement, notamment avec la légitime défense ou l'usage des armes, plutôt, des gendarmes. Maintenant, nous, ce que l'on demande, c'est un inversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que lorsqu'un policier fait usage de l'arme, c'est pas à lui de prouver qu'il est en état de légitime défense, mais par contre, c'est plutôt au détracteur de prouver qu'il n'est pas dans le cadre de l'usage de la force légitime. – Mais ça, c'est pour le policier. – Oui, mais pour le particulier. – En l'occurrence, dans la proposition d'Éric Zemmour, il veut donner aussi le droit de riposter en cas de cambriolage, d'agression. Là, il redisait aujourd'hui que vous avez le monopole de la violence légitime. Ce n'est pas un contradictoire ? Vous regardez comment, cette proposition-là ? – Alors, attention, parce que la partie du citoyen, notamment la défense excusable, comme ils l'appellent, je ne suis pas sûr qu'en droit européen, ça puisse tenir la route. – Mais qu'est-ce que vous en pensez ? – Ça nous paraît un peu dangereux, parce que ce matin, j'entendais notamment tout de suite des personnes s'élever et expliquer que, ah mais oui, dans ce cas-là, il va falloir quand même réglementer la dotation d'usage des armes, mais aussi la détention, notamment des armes, parce que c'est tout de suite la question qui vient derrière. Or, en France, on n'est pas comme aux Etats-Unis, il y a une réglementation extrêmement stricte avec des classifications pour le port, le transport et l'usage notamment des armes, puisque c'est exclusif pour les forces de sécurité. – Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de cet avou secrétaire général adjoint du syndicat Police Alliance. Mathieu, on a appris aujourd'hui la mort d'une légende du cinéma italien. – Oui, la comédienne Monica Vitti, la muse de Michelangelo Antonioni, qui l'aura filmée entre autres dans l'Aventura en 1960 dans la nuit ou encore en 1962 avec Alain Delon sur ses images dans l'éclipse. – Pierre, Monica Vitti, c'était une des dernières parmi les grandes icônes. – Oui, des grandes icônes des années 60 et 70 et pourtant elle était italienne, mais elle ne ressemblait à aucune de ces italiennes de Sophia Loren, à Claudia Cardinal et tant d'autres, très brune, très méditerranéenne. Elle avait une beauté beaucoup plus, je dirais, universelle. C'est sans doute ce qui a fait d'elle une icône. Elle n'aimait pas son physique, elle n'aimait pas sa voix, elle se trouvait trop maigre. Antonioni, lui, il trouvait que c'était une merveille et il lui a bien rendu. – Monica Vitti, oui. – Qui avait 90 ans, qui avait arrêté sa carrière en 1990. – Le Petit Prince est arrivé à Paris. – Oui, alors je l'ai appris à cette occasion, le manuscrit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry était aux États-Unis depuis l'écriture du roman dans les années 40 entre New York et Long Island. À l'occasion d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs de Paris, le texte a traversé l'Atlantique. 141 feuillets, dont 35 pages, qui seront montrées au public. Voyage inédit pour un trésor national. Écoutez dans l'ordre le pilote du vol New York-Paris et l'arrière-petit-neveu de Saint-Exupéry qui faisait partie du voyage. – C'est la lecture de Saint-Exupéry, de Kessel, de Romain Garry, tous ces gens qui ont été pilotes, qui m'ont vraiment donné cette vocation de pilote de ville. – J'ai le sac du Petit Prince, il fallait que je l'ai évidemment. C'est très émouvant, c'est la première fois que les dessins originaux et le manuscrit vont être présentés en France et en Europe. – Le Petit Prince, c'est un des livres les plus vendus au monde. On parle de 1300 éditions, 145 millions d'exemplaires vendus, livres le plus traduits après la Bible. L'exposition à la rencontre du Petit Prince débute au Musée des Arts Décoratifs le 17 février prochain à Paris. – Avec le manuscrit original qui a fait le voyage transatlantique. – Sous-titrage ST' 501